Monsieur Malik Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de Djamireoumi, une organisation ou bien une des organisations initiatrices de la charte pour la non-violence. Aujourd'hui, vous en êtes à quelle étape? Oui, après un processus de près de deux mois, il y a un processus qui nous a permis de lancer d'abord l'idée. L'idée est d'alerte pour dire qu'attention, nous allons tout droit vers un escalade de violence avec les trois élections qui pointent à l'horizon. Donc, les locales, les législatives et les présidentielles, faisons attention. Faisons attention et cette alerte a permis aussi de dire qu'écoutez, il faut prendre le taureau par les cornes, ne pas subir les événements, mais les prévenir, les prévenir, anticiper là-dessus. Donc, c'est ça que l'idée de nous... d'abord, l'idée de faire d'abord une étude sur les déterminants de la violence politique au Sénégal, une étude à laquelle nous l'avons menée, qui a sorti les éléments déterminants qui sont des sources de violence politique au niveau du Sénégal. Et c'est là où on a fait une jonction avec le Prudus, le cadre de l'Islam, pour initier une charte, une charte qui n'était pas écrite, mais qu'on avait ajouté, l'idée. Et à la suite d'une réunion, d'une consultation, un comité de rédaction a été mis en place, donc composé des parties prenantes, des parties politiques, des mouvements citoyens, pour élaborer un projet de charte. Et des consultations ont été entamées. On a rencontré les différentes coalitions, que ce soit Yéry Askanbi, donc Wallou, Gemsabopo, donc à passant, Frappe, France Dégage, et d'autres structures, pour arriver à avoir une co-construction de cette charte. Et aujourd'hui, nous avons lancé maintenant la cérémonie officielle de cette signature, pour engager les parties prenantes à respecter et à œuvrer pour connaître des élections apaisées au Sénégal. Donc ce sera une autre procédure qui sera entamée, et vous allez faire, après une première étape, rencontrer de nouveau les différents acteurs pour la signature de la charte. Oui, oui, déjà, il y a des coalitions politiques qui ont déjà signé la charte, ce matin, ce matin, il y a d'autres qui vont la signer cet après-midi, jamais, etc. D'autres, il faut dire que d'autres, aussi, ont dit dès le début qu'ils ne vont pas signer la charte, mais nous, ça ne nous décourage pas, nous allons les rencontrer, faire encore une explication de texte, parce qu'aujourd'hui, il y a le texte qui est là, la charte est là, le contenu est là, et là, nous allons espérer d'avoir un maximum d'acteurs qui adhéreront et respecteront cette charte. Il y a une coalition qui était dans ce processus-là, qui avait une petite réserve, mais qu'on va relever, et puis qu'on puisse avoir un maximum d'acteurs, le maximum de partenaires. Et justement, cette coalition, il s'agit donc pour la nommer de Yewi Askanwi, que vous avez posé quelques inquiétudes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un plus que vous apportez en allant à la sensibilisation, justement, pour plaider votre cause auprès de cette coalition de nouveau ? Non, vous savez, vous savez, la charte, ce n'est pas, la signée ou la pas signée, c'est important, mais c'est que ce qu'on veut juste, c'est une culture de paix. Et aujourd'hui, je pense que la perpétrie campagne, on a eu une accalmie quand même. On a eu, il y a moyen de discours violents, il y a moyen de violence dans les rencontres, etc. C'est vrai que la campagne a débuté, parce qu'il s'est déjà failli quelques-uns, quelque part, mais il n'y a pas encore, comme je disais, de France, il n'y a pas encore monde d'hommes. Donc, tu as vu, pendant toute la campagne, tous les acteurs ont appelé à la paix. Le premier discours de tous les acteurs, c'était la paix, c'était de faire une campagne sans violence. Tout le monde a adhéré à ça, à l'idée. Tout le monde a adhéré, même ceux qui n'ont pas signé, c'était les premiers à dire, voilà, on va la paix, on s'engage dans la violence, c'est ça. Donc, l'idée fait son chemin. Et ce qu'on veut instaurer, c'est cette culture, c'est cette pratique qu'on veut instaurer dans l'espace politique, mais aussi dans l'espace social, parce que ça aussi a été signé par des secteurs, des secteurs sociaux, tels que l'UNAQUA, le CNP est dedans, les autres acteurs aussi, qui sont dedans pour montrer que ce n'est pas seulement, que seulement les partis politiques. Les appels à la paix, certes, des leaders ne concordent pas avec ce qui se voit sur le terrain. Depuis le début, la signature a démarré. Est-ce que vous pensez que cela aura un impact sur la continuité du déroulement de la campagne ? Oui, ça, on a un impact, c'est sûr, c'est ça que je disais tantôt. Non, 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 ils ont appelé les leaders à cette culture de paix, à la non-violence, mais sur le terrain, on a vu autre chose. Parce que depuis le début de la campagne, on annonce par-ci et par-là des séries de violences, notamment à Hambourg, à Géjeouaï, à la Médina, entre autres. Est-ce qu'avec cette signature, vous pensez qu'il y aura un impact positif sur la fin, la suite de cette campagne ? Non, il y aura un impact, il y aura un effet, parce que déjà, les effets, nous l'avons déjà senti durant la période de la campagne. Aujourd'hui aussi, quand on peut se dire, c'est vrai qu'il y a des violences que nous déplorons, que nous condamnons, et qui ne doivent pas avoir lieu dans l'espace public, dans l'espace politique. Maintenant, mais ça reste encore des chaufferies, ça reste encore des actes, peut-être isolés, mais qui n'ont pas été entrepris systématiquement par les coalitions, par les organisations. Donc voilà, là où il y a des activités politiques de terrain, des caravanes qui se croisent, voilà, les meetings qui se font dans les mêmes localités, etc. Ces risques existent et existent à ce jour, parce qu'il n'y a pas un risque zéro. Il n'y a pas un risque zéro pour la violence. Il n'y a pas un risque zéro. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est de s'anticiper sur ces risques, de les améliorer, et de mobiliser à tous les acteurs à qui puissent avoir des attitudes responsables, et de ne pas structurer la violence. Ce qui est grave, ce qui est refusé, c'est de structurer la violence. On peut avoir des actes isolés dans ces potets, mais structurer la violence, en faire, donc, pas une doctrine, mais en faire un mode opératoire, en faire, donc, un discours structuré, c'est ça que nous devons. C'est ça qui doit être banni dans l'espace politique. Tout au début de votre caravane, donc, lorsque vous aviez rencontré quelques acteurs, vous avez même rencontré le président de la République, Macky Sall, qui vous a donné des garanties en adhérant, justement, à cette cause. Est-ce que Benoît a déjà signé cette charte en guise de garantie du chef de l'État donné ? D'abord, il y a ce discours qui réitère la non-violence dans l'espace. Je pense que le président de la République, dans son discours de fin d'année, a réitéré et revenu sur ça. Donc, d'abord, c'est que ça s'est ancré maintenant dans les discours. Et que tous les discours politiques aussi, dans le discours de fin d'année, ont aussi réitéré cette volonté d'avoir une élection sans violence. Ça, c'est très fondamental. Il y a aussi ce travail que nous faisons depuis, un travail de souterrain, de discuter avec les gens, de prévenir. Je donne l'exemple, quand il s'agit d'avoir des possibles affrontements avec nos frères, Yann Amar frappe pour des manifestations non-autorisées, etc. On a anticipé sur ça. On a anticipé, les gens, on nous a écoutés sur cette non-violence. Et chacun a droit, chacun a organisé finalement, en respectant les règles, l'État a installé, a organisé, accompagné. C'est ça qui est le normal. C'est ça qu'on doit revenir sur ça. Le normal, c'est que les gens s'affrontent en termes d'idées, parce que l'espace politique aussi, c'est un affrontement, mais c'est un affrontement, c'est un affrontement d'idées, un affrontement de projet, de programme, mais pas un affrontement musclé, un affrontement violent. C'est ça qu'il ne faut pas dire. Donc aujourd'hui, M. Guillaume, vous proposez un contrat moral pour que les gens, les Sénégalais, adhèrent à cette culture de non-violence, n'est-ce pas ? Effectivement, même quand vous disiez la charte, nous restons sur les principes. Nous réaffirmons les principes. Nous engageons l'État devant sa responsabilité, en tant que titulaire d'obligation. C'est l'État qui est titulaire d'obligation. Il doit rendre compte, il doit protéger, il doit assurer la sécurité des tués et des services, il doit assurer la sécurité des populations. Ça, c'est sa responsabilité. Et le citoyen, en tant que titulaire de droit, pour revendiquer, on ne peut pas tenir aux citoyens de revendiquer. Parce qu'ils revendiquent son droit, ils revendiquent, donc c'est pré-couratif. Mais tout ça doit être dans un cadre normatif, dans un cadre de respect de l'État de droit, dans un cadre de respect de l'État démocratique. Et c'est ça. Et nous devons arriver à avoir des consensus, un totalement agreement que c'est une chose. Parce que la loi ne règle pas tout. La loi, si il suffit de dire que chacun fait ce qu'il a à faire, on n'aurait pas besoin de loi, on n'aurait pas besoin de construction, on n'aurait pas besoin... Il y a des choses, on sait que l'homme, par exemple, ne respecte pas ce qu'il veut dire, ne respecte pas tout. L'homme, la personne est appelée à franchir les barrières, à commettre des délits, à commettre... Donc voilà, c'est ça. Ça, à un certain moment, il faut qu'on trouve maintenant des mondes opérandistes qui sont, comme ils vivent ensemble, qui sont puisés dans nos bonheurs, dans nos bonheurs culturels, dans nos bonheurs religieux, qui pour soutenir un peu nos actions. C'est ça le fondamental de la Chasse. Aujourd'hui, certains pensent que votre mission ne sera pas facile, car chez nous, Sénégalais, il est difficile pour certains de respecter le contrat moral, surtout chez les politiques. Êtes-vous de cet avis ? Mais raison pour laquelle, pour qu'on s'engage davantage, on ne peut pas laisser ce pays à une minorité aussi de politiciens. Les politiciens sont minorités dans ces pays. Ils sont extrêmement minoritaires. Est-ce qu'on se fait sous le prétexte qu'ils font beaucoup de bruit, et c'est eux qui font les bruits, c'est eux qui font un peu, qui s'affrontent dans les rues, qui s'affrontent dans les médias, qu'on doit croiser les bras et les laisser le pays. Le pays ne les appartient pas. Ça appartient à une égresse entre motorisés. Je crois qu'on a la majesté silencieuse. Les citoyens qui se lèvent à 5h du matin pour aller à leur travail, qui rentrent chez eux à 21h pour coucher et qu'ils ne voient même pas leurs enfants. Donc, ces gens-là, ils ont le droit. Ils ont le droit à la parole. Ils ont le droit de dire à ces politiciens-là, écoutez, ce pays ne vous appartient pas. Et que l'élection, chaque élection est une respiration démocratique. Et le dernier mot revient aux citoyens. C'est le citoyen à qui il revient le dernier mot. C'est lui qui va voter, c'est lui qui va choisir. Donc, il y a un espace pour conquérir l'espace de le pouvoir. Mais aussi, le citoyen a le droit de dire, comme centenaire, de revendiquer et d'être vigilant en termes de réservabilité. On ne doit pas abandonner, laisser ce pays-là à une minorité de politiciens sous prétexte que, voilà, ils ne respectent pas leurs paroles, ils sont eux qui entretiennent la violence. Mais non, mais non. Le citoyen est au cause de la République. Ce n'est pas le politique qui est au cause de la République. On va vers des élections. Il y a également cette procédure de retrait des cartes d'électeurs. Et certainement, vous avez suivi l'actualité avec les alertes de Yehuya Skanwe à Ziegenchor sur le nombre assez insignifiant de cartes d'électeurs livrées dans la commune. N'est-ce pas là des germes qui peuvent amener à la violence ? Oui, c'est ça. Tout ça, c'est des germes. Les citoyens, il n'y a plus de violence qu'un citoyen qui doit exercer son droit et qui n'a pas la possibilité de le faire. C'est une source de violence. Il faut qu'on identifie une source de violence. Le parti politique qui doit faire campagne et qu'il faut faire ses activités politiques et qu'on l'utilise, c'est une source de violence. C'est une source de violence. Les forces de l'ordre qui utilisent abusivement ou d'une manière disproportionnée la violence légale, c'est une source de violence. Donc, tout ça, c'est des sources de violence. Il faut qu'on arrive maintenant à canaliser tout ça. Il faut qu'on arrive maintenant à identifier ces sources-là et à ne pas arriver aux conséquences. Et les conséquences, c'est que c'est des affrontements, c'est arrivé à un certain moment où il n'y a plus de confrontation d'idées, mais une confrontation physique. Et aujourd'hui, les cartes doivent être disponibles avec ce qui se passe à Kermassar où il y a une fraude totale de la carte électorale dans cette zone-là. Donc, il faut accompagner les citoyens, faciliter l'accès. S'il faut même, si le citoyen a le droit même, de rester chez lui et qu'on lui donne sa carte. Je dis qu'il a le droit. Est-ce que c'est vrai ? Mais c'est ça, parce qu'on doit lui donner cette facilité, cette possibilité d'avoir tous les moyens pour accéder à sa carte directe. Et ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça pour Kermassar, c'est voilà pour Jigensho, c'est voilà partout au Sénégal. Partout. Il n'y a pas de privilégié. Il ne doit y avoir pas de privilégié dans ce pays-là. Malik Diop, coordonnateur de Djamire Oumi, merci beaucoup. Merci, je vous remercie.